Ce matin, nous en réunisons un point presse sur les suites du décès du jeune Naël et les investigations qui ont été menées. Au vu de l'information judiciaire en cours dont je vais vous reparler, ce point presse va nous donner l'occasion de porter à votre connaissance un certain nombre d'éléments ou de confirmer un certain nombre d'éléments que vous avez déjà, mais ne donnera pas lieu à échange au regard de l'information judiciaire qui vient de débuter. A la suite du décès du jeune Naël survenu le matin du 27 juin 2023, le parquet de Nanterre a ouvert deux enquêtes de flagrance. L'une pour refus d'obtempérer et pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, ce sur quoi nous avions déjà communiqué, comme vous saviez. Enquête confiée au commissariat de Nanterre et à la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, une autre enquête a été ouverte simultanément pour homicide volontaire, les faits ayant été commis par un dépositaire d'autorité publique, et cette enquête a été confiée à l'IGPN. L'objectif de ces deux enquêtes distinctes est d'objectiver l'ensemble des circonstances qui ont conduit au décès du jeune conducteur du véhicule. Ces qualifications ont d'ailleurs été retenues initialement par le parquet en l'état des premières informations immédiatement recueillies sur place. Les éléments recueillis dans le cadre de ces deux procédures consistent notamment en des auditions de témoins, dont celle du passager qui était retrouvée, d'exploitation d'images de vidéosurveillance et de vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, nécessitant diverses vérifications, dont certaines sont toujours en cours, et les déclarations, bien sûr, des policiers impliqués qui ont été entendus à plusieurs reprises, y compris dans le cadre d'une confrontation. En l'état, il est possible de reconstituer, au vu des éléments dont nous disposons à cette heure, le déroulement des faits de ce début de matinée de la façon suivante. Après avoir pris leur service, deux motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine, qui est un service qui dépend de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, ont remarqué vers 7h55, boulevard Jacques Germain-Soufflot à Nanterre, un véhicule Mercedes classe A, modèle AMG, qui était immatriculé avec une plaque polonaise et qui circulait sur une voie de bus, à vive allure, en direction du quartier de la gare de Nanterre-Université. Afin de contrôler celui-ci, au regard de sa conduite, mais aussi du jeune âge apparent des occupants du véhicule, les deux fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant vous stationnez. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. Notant la présence de trois personnes à bord de ce véhicule, un passager avant et un passager à l'arrière-droit, les deux fonctionnaires de police ont suivi cette voiture sur plusieurs axes de Nanterre, en effectuant ainsi une boucle. Au niveau du rond-point des droits de l'homme, le véhicule a poursuivi sa route en face, rue Pablo Neruda, puis rue des Trois-Fontaneaux et boulevard de Pessaro, toujours suivi des deux motards qui indiquent avoir de nouveau activé leurs deux tons, avisant par radio leur progression sur les ondes de la police à 8h16. Au cours de ce périple, plusieurs éléments, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance, permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste. Prenant le boulevard de la Défense, ce véhicule a été contraint de s'arrêter en raison d'un embouteillage occasionné par un feu tricolore. Mettant pied à terre sur le côté et derrière le véhicule Mercedes, les policiers affirment avoir crié au conducteur de s'arrêter en se positionnant sur le côté gauche du véhicule. L'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche. Ils précisent dans le cadre de leurs auditions avoir tous deux sorti leurs armes et les avoir pointés sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer en lui demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. Le véhicule a poursuivi sa route, passage à Rago, avant de s'encastrer dans un élément de mobilier urbain place Nelson Mandela à 8h19. A ce moment, le passager arrière et sortie du véhicule a été interpellé et le passager avant droit a pris la fuite. Le fonctionnaire auteur du tir a prodigué les premiers secours au conducteur et des renforts se sont rendus sur place ainsi que les sapeurs-pompiers contactés à 8h21 qui effectuent des manœuvres de réanimation. Malgré ces efforts, le décès a été constaté à 9h15. Dès l'ouverture des enquêtes décidées par le parquet de Nanterre, le policier tireur a remis son arme de service, a été transporté à l'hôpital, puis conduit dans les locaux de l'IGPN pour être entendu sur les faits. Après de premières déclarations, les éléments recueillis ont conduit au placement en garde à vue du policier du chef d'homicide volontaire. Le mineur décédé était né en 2006. Il était connu des services de la justice pour des faits de refus d'obtempérer. Les derniers ayant donné lieu à la présentation du mineur devant le parquet de Nanterre, dimanche 25 juin, ont vu d'une convocation devant le tribunal pour enfants en septembre 2023. La garde à vue du deuxième passager identifié est élevée en début d'après-midi du 27 juin après son audition. Celui-ci a notamment précisé qu'il était monté dans le véhicule environ une demi-heure avant les faits, alors qu'il tournait déjà dans le quartier. La troisième personne présente dans le véhicule est toujours recherchée. Un accompagnement par le service d'urgence de l'association d'aide aux victimes des Hauts-de-Seine était requis par le parquet pour accompagner les proches du défunt qui traversent des moments dramatiques. Le rapport de l'autopsie réalisé le 28 juin au matin fait état d'un décès dû à un tir unique ayant traversé le bras gauche et le thorax de gauche à droite. Des examens complémentaires, notamment en matière de toxicologie, ont été ordonnés. La fouille du véhicule n'a pas permis de retrouver d'objets dangereux ou de produits stupéfiants à l'intérieur. L'exploitation des différentes vidéos de la scène a été réalisée confirmant les déclarations des deux policiers sur le parcours du véhicule lors du refus d'obtempérer, mais aussi celle du deuxième passager mineur concernant la circulation du véhicule dans le quartier. Comme je l'indiquais, le policier qui a reconnu avoir tiré a donc été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Les opérations de dépistage, d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants se sont avérées en l'état négatif. Au cours de ces auditions, le policier a expliqué son geste par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule, par la dangerosité du comportement routier du conducteur, induisant chez le policier la peur que quelqu'un soit renversé, la crainte d'être percuté par le véhicule lors de son redémarrage, plus avancé ou de voir son collègue plus avancé dans l'habitacle du véhicule, blessé par le mouvement de cette voiture. Le second policier, présent lors du contrôle, a naturellement et également été entendu. Tous deux ont précisé, lors de leurs auditions, s'être sentis menacés en voyant le conducteur redémarrer se trouvant à proximité d'un mur dans leur dos. Une confrontation a été ordonnée, notamment sur les propos tenus lors du contrôle et au regard d'une des vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Seule une partie des propos était reconnue par un des fonctionnaires. Les investigations techniques sur ces enregistrements ont été confiées à l'IRCGN afin de préciser leur teneur et leur auteur. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré, aujourd'hui, devant deux magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'informations judiciaires du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire. La présentation devant les magistrats instructeurs est en cours. L'information judiciaire devra permettre de préciser les éléments précités et des éléments d'actualisation vous seront naturellement communiqués par la suite. Par ailleurs, concernant les violences urbaines que connaît le département, depuis deux nuits, le bilan actuel dans les Hauts-de-Seine est le suivant, 27 gardes à vue pour la nuit du 27 au 28 juin et 39 gardes à vue pour la nuit dernière. Et ce, pour des faits de participation à troupements, dégradations et violences. Ces faits sont d'une particulière gravité. Pour la seule journée d'aujourd'hui et relativement à ces faits, il est procédé à 11 défarements dont 3 comparutions immédiates, notamment pour des personnes ayant diffusé des vidéos de policiers sur les réseaux sociaux ou les coordonnées du policier mis en cause. Il faut relever que concernant les événements de la nuit dernière, plusieurs dégradations de biens d'utilité publique ont été commises. Je relève tout particulièrement l'incendie cette nuit du tribunal de proximité d'Anières qui donnait une enquête confiée à la police judiciaire. Je rappelle que c'est une juridiction de proximité ayant vocation à traiter les situations de nos concitoyens les plus en difficulté qui a ainsi été visée. Le parquet est totalement mobilisé sur cette crise depuis son origine et se montre très attentif au traitement judiciaire de ces infractions dont certains délits font encourir des peines jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Là aussi, des éléments d'actualisation vous seront communiqués par la suite. Je vous remercie. Merci. Merci.